... Dans ce segment en genre de coeur, je vous présente Jean Baudin. C'est un étudiant qui ne compte pas son temps pour donner un coup de pouce à sa collectivité. Jean Baudin, bonjour. Salut. Pour, et vous m'arrêtez si je me trompe, mais pour le carrefour jeunesse emploi de la salle, avec une consoeur, vous formez un duo tout à fait particulier. Vous sillonnez les rues de l'arrondissement. Et en fait, c'est une clinique mobile pour aider les jeunes à trouver du travail. Racontez-nous un peu. C'est un projet qui est très innovateur dans le sens où c'est la première fois qu'on voit, c'est d'abord une ambulance qui est reprise à des fins de promotion. Puis en plus que c'est dans le domaine de l'employabilité. C'est des affaires que tu te dis, bon, comment, qu'est-ce qui se passe avec ça? Mais juste avant, ce projet touche quelle tranche d'âge? Ce sont des étudiants qui veulent travailler? En fait, c'est des jeunes de 16 à 35 ans. Avant, c'était étudiants, travailleurs. Dès que de 16 à 35 ans, les programmes peuvent être peut-être offerts. Mais depuis qu'il y a eu certains changements au niveau du gouvernement, ils ont décidé de couper. Ça fait en sorte qu'on a changé aussi nos politiques de comment on va fonctionner à l'intérieur de l'organisme communautaire. Dorénavant, c'est seulement les 16 à 35 ans, les étudiants de 16 à 35 ans, qui sont ni à l'école, ni au travail, et ce, de manière à temps plein. Donc, vous dites que vous me parliez d'ambulance il y a quelques instants. Vous avez une ambiance qui a été remaniée, je pense, et vous sillonnez les rues de la ville comme ça. Oui, donc avec Mégane Tremblay-McClellan, qui est ma consœur, ma collègue, on forme le duo Urgence-Emploi. C'est vraiment... on a quand même une belle visibilité. On se promène avec l'ambulance et puis on s'arrête à un coin de rue tout d'un coup. On sort du décor, les gens nous regardent et font « c'est qui ça? C'est quoi? » On rentre avec eux en contact et c'est ça, justement, notre mission, c'est d'aller chercher ces gens-là, aller leur parler et aller les informer sur les services qu'on offre au CIGI Destination Travail, donc qui sont de type de l'employabilité. Donc, on va leur parler de... s'ils veulent retourner aux études, s'ils veulent aller au travail, c'est quoi ton but à toi, puis on va essayer de t'aider pour y arriver. Et vous leur donnez rendez-vous à certains endroits de la ville, à certains moments, à certaines journées? Oui, oui. Dans le fond, on a une page Facebook qui est du CIGI La Salle. On écrit un peu « c'est quoi notre itinéraire? » Souvent, on s'en va au métro, on s'en va au CIGI Pendré-Lordeau, mais plus qu'il y a des changements en ce moment dans la manière qu'on fonctionne, on doit repenser de nouvelles stratégies. Pour l'instant, ce qu'on mise beaucoup, c'est d'aller dans les centres commerciaux, d'aller faire du porte-à-porte, aller rejoindre vraiment le plus de gens possible, aller dans les événements communautaires. Mais dites-moi, pourquoi vous êtes impliqué dans ce projet en particulier? Ça remonte à loin, au niveau de mon implication au niveau communautaire. J'ai commencé il y a environ trois ans à la radio de Ville à Salle, au 100,1 CKVL. Et là, grâce à cette radio-là, moi, ce que je faisais, c'est que j'allais souvent à la rencontre des gens. Je devais aller faire des entrevues tant au niveau événementiel qu'au niveau de la communauté, les événements plus sociaux. Donc, j'étais amené à beaucoup rencontrer les personnes, tant des individus du public ou qui sont derrière l'organisation d'événements. Et ce qui a fait en sorte que j'ai vraiment développé un sentiment d'attachement envers toute ma communauté, envers tous les autres organismes pairs à la radio, dont le CIGI Destination Travail, qui m'ont repêché. Parce qu'en même temps, vous êtes aux études, là? Oui, oui, ça travaille fort aux études. Vous étudiez dans quel domaine? En cinéma. En cinéma. En ce moment, je fais des études pour devenir un réalisateur chevronné. Je travaille sur mon film sur des vétérans, qui se regroupent sous la bannière du vétéran Iwanito. Un film qui risque d'être prometteur. On travaille fort en montage en ce moment. Ce qui veut dire que vous devez gérer votre temps. Vous êtes un bel exemple de, comment dire, de conciliation études-travail, vous, là. Bien, je vous avoue, grâce à mon emploi, qui réussit vraiment à, comment je pourrais dire ça, à faciliter mon jonglement entre mes études et mon travail. Parce que c'est moi qui choisis mes heures, c'est moi qui choisis mes journées. Donc, quand j'ai besoin de plus de temps au montage, je peux aller m'y consacrer. Et quand je vais au travail, c'est vraiment flexible pour moi. Ça fait que c'est très apprécié de la part de mon patron et également de mon emploi. Quels sont vos autres champs d'occupation? Vous travaillez, vous étudiez, vous faites du bénévolat aussi. Je suis quand même assez impliqué dans la radio communautaire de Ville-la-Salle. Je vois une fois de temps en temps mon implication aussi dans le cinéma auprès de mes vétérans. Maintenant, j'ai développé comme un bon attachement avec eux autres, un sentiment vraiment parce qu'il faut que je sois avec eux autres. Parce que j'ai travaillé tellement fort avec eux que ça devient une forme d'implication. Dès que je fais un documentaire, je deviens super impliqué là-dedans. Ça fait partie un peu de la réussite de mon projet. Puis le plus possible, par exemple, quand il y a un événement dans la communauté de Ville-la-Salle, une fois de temps en temps, je vais y aller là avec la Clinique mobile de l'emploi aujourd'hui. Je me promène dans cet événement-là et on va aller rejoindre la communauté. Et ça vous amène également à rencontrer des gens, à vous sembler aimer la proximité. Ça va très bien, mais je veux quand même prendre quelques secondes sur ce documentaire. Vous êtes un jeune homme. Pourquoi avoir choisi un sujet qui touche les vétérans? En fait, encore une fois, je pleure souvent à la radio, mais ça a été vraiment un moment qui était central dans ma vie. Et puis j'ai rencontré une personne qui s'appelait Jean-Claude Duclos. Lui, il met le corps dans son art, il est archéologue, il a été journaliste, il a tout fait. Et puis il avait fait des missions également. Puis il me parlait justement de vétérans. Puis tout d'un coup, ils se promènent dans mon tour, ils ont l'air vraiment des motards, ils ont les tatous, ils ont les patchs. C'est vraiment du monde qui était passionnant. Puis moi, juste à l'idée, je me disais, c'est cinématographique, il y a quelque chose à aller chercher là. Mais pour l'instant, je ne connaissais rien de ça. Je ne connaissais vraiment rien. J'ai fini par trouver plus d'informations sur eux. Puis là, je me rendais compte qu'il y avait des questions de choc post-traumatique, il y avait des questions de... des problèmes au niveau de l'administration à l'armée, ce qui fait en sorte que ces gens-là sont laissés à eux-mêmes, qui n'ont pas toutes les ressources. Les vétérans, qui ont souvent la difficulté à obtenir un soin, à obtenir des coûts aussi de la part de leurs anciens employeurs. Ça fait que c'est une situation qui est assez évie. – Jean Baudin, il nous reste deux minutes. – Déjà, mon Dieu. – Ah oui, ça va bien. Ce que je voudrais savoir, c'est le regard que vous portez sur votre génération, le cinéaste. – Je pense qu'en tant que cinéaste, justement, je suis une personne qui croit en ses rêves, j'ai vraiment envie de réussir, c'est un domaine qui est assez difficile. Puis je me dis que si je n'y crois pas, comment je vais y arriver? Je pense qu'au niveau de la jeunesse, on pourra la critiquer. C'est sûr que ce n'est jamais parfait, mais moi, ce que je trouve de notre jeunesse, ce qu'il y a de beau, c'est qu'elle est ambitieuse et qu'elle rêve. C'est une jeunesse qui se permet vraiment de croire à ce qu'elle a envie de faire et qui a envie de laisser son impact. C'est une jeunesse qui, on dirait, qui veut prendre les choses en main. Moi, je me sens comme ça, puis je vois souvent des gens qui sont dans mon entourage qui ont cette force intérieure de vouloir faire quelque chose et de croire en ce qui est vraiment cher. Puis pour moi, le cinéma, c'est ça. C'est une manière pour moi d'exprimer ce qui est vraiment plus profond en moi, de manière à explorer la vie sur tous ses aspects. Un jour, je peux faire un film sur quelqu'un qui change de sexe, un autre jour, sur un vétéran. C'est super polyvalent. Moi, je suis passionné. Ça me permet de m'intéresser à tout. Donc, c'est vraiment une manière pour moi d'aller au plus profond de m'inviter. Jean Baudet, c'est tout le temps qu'on avait. Je vous souhaite bon succès et surtout de garder cette capacité de rêver et de donner aux autres comme vous le faites présentement. Merci beaucoup. À bientôt.